Salut ! Alors, mon nom est à aimer aujourd'hui, waouh ! J'étais en 2020 à Cranbassam, nord de l'Abyssat, et on partait, on était partis pour couvrir l'événement à Cranbassam et tout, et j'ai fait sortir ça dans un jeu. Ecoutez les gars, j'ai un projet pour la région du Mourmou, enfin c'est ma région aussi, j'ai un projet pour la région du Mourmou et je veux créer un média, voilà, un média qui va faire ressortir les valeurs culturelles du Mourmou, les ressources humaines aussi du Mourmou et tout, promouvoir les personnes qui dans l'ombre travaillent, qui ont du talent, qui œuvrent l'avancée pour le développement de la région du Mourmou et aussi pour ouvrir la région du Mourmou au monde extérieur, voilà. Et on discutait en fait sur le Mourmou, et moi je pensais à Mourmou le Mag, et mon ami a donné ce que je salue au passage, a dit sur Mourmou le Mag, Mourmou le Mag, pourquoi pas Mourmou le Mag ? Voilà, donc on discutait là-dessus et tout, jusqu'à ce qu'en mai 2022, on arrive à la concrétisation du Média. C'est la réalisation, je vais prendre le Média, tout ce que nous avons produit, sont superbes. La réalisation du Mourmou, c'est des jeunes humoristes qui n'ont pas fait de formation, mais qui a du talent, le talent humain, le talent d'humoriste. Et que tu es sur scène, c'est voilà, c'est le cas total quoi. Tout le monde aime ce qu'il fait, tout le monde est d'accord avec lui, sur scène et voilà, ça rigole et tout. Donc ce jeune homme-là, on l'a rencontré, on est allé chez lui, on a parlé à ses parents, à sa famille, à ses connaissances et tout. Et on est rentré dans sa vie et il nous a fait ressortir vraiment de jolis témoignages et des gens entorés. Et également, c'était un duo, un duo d'animateurs, de maîtres de cérémonie. Francis Katra et Franck Atchouna, voilà, qui font l'appare quand ils sont sur scène. Quand tu es au micro en main, voilà, ils sont des pousse de flanc, voilà. Et nous, on est rentrés, c'était lors d'un festival dans le village par Bandé, on est allés les rencontrer. Et ils nous ont parlé, ils sont livrés à nous et voilà, c'était aussi vraiment intéressant. Ça sera toujours la même stratégie, toujours la même stratégie avec d'autres orientations. Comme on l'a dit, comme notre slogan se l'a dit, le magazine qui se met au cœur de votre vie, la vie de la communauté, de la vie de la population, de la vie des autres, des personnes qui nous suivent. Donc, parler des sujets qui intéressent et qui concernent la population, la population de Moreno et pourquoi pas d'ailleurs. Et voilà, c'est ce qu'on compte faire et on compte continuer. On a commencé avec, c'est bon, ça a été bien reçu. On compte l'améliorer et continuer avec ça pour l'année prochaine. Nous aurons le droit de nouvelles choses et vous aurez aussi dans les mois à venir un magazine, un magazine de la région de Moreno. Donc, en clair, notre ambition, c'est de rendre Moreno Mag, le média numéro 1 de la région de Moreno. Voilà, la presse, la ligne numéro 1 de la région de Moreno. Et voilà, avec vous, avec la communauté que vous êtes, avec le soutien et une très très belle équipe à laquelle je salue au passage, je pense que nous pourrons y arriver. Et voilà. Merci beaucoup à vous, merci à tous vos soutiens et voilà, c'est une belle année qui commence avec vous et pour vous, voilà, nous ferons de nouvelles sports, nous ferons de mieux. Et nous, Moreno Mag, nous nous forcerons d'être le magazine qui sera au cœur de notre vie. Merci. Merci.